Moi j'ai écrit et j'ai publié des romans et des nouvelles, des recueils de nouvelles plus ou moins classiques, mais aussi j'ai publié surtout un livre fait d'une centaine de petits textes, des micro-fictions ou des micro-nouvelles. C'est un genre que j'aime beaucoup, c'est un genre un peu entre la narrative et la poésie et surtout c'est une chose qui, quand j'ai commencé à écrire tout ça, il y a vingt ans plus ou moins, j'étais pas si conscient du genre, mais aujourd'hui je vois que la micro-fiction a eu surtout ces derniers temps un développement assez fort en langue espagnole. Elle existe partout, il y a des auteurs de micro-fiction en langue française, il y a des gens comme le belge Jacques Steinberg qui ont fait des choses magnifiques, mais c'est vrai qu'en langue espagnole la micro-fiction a eu un boom, si on peut dire comme ça, assez fort les derniers deux décennies. Et mon livre, disons « La vie impossible », que c'est mon livre de micro-fiction, participe un peu de ce boom-là. Et je trouve que c'est une forme qui demande beaucoup de complicité de la part du lecteur. parce qu'on connaît un peu la théorie de Hemingway, de la pointe de l'iceberg et dans la nouvelle et que le lecteur doit compléter des choses, mais disons que dans la micro-fiction, la pointe est vraiment hyper petite et la base du du iceberg sous l'eau est plus grande que d'habitude. Il y a un travail de complicité avec le lecteur plus grand. Et il y a des lecteurs qui aiment ça, il y a des lecteurs qui sont un peu déroutés, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer de lire un peu la micro-fiction et de trouver ce qui se passe. En tant que lecteur, je le dis même, comme conseil de lecture. D'habitude, quand j'ai une idée, pour une nouvelle surtout, l'idée vient avec une forme et aussi avec une écriture. Il y a au moins deux ou trois phrases qui arrivent presque en même temps que l'idée. Et je ne suis pas très conscient de comment ça se passe, mais j'arrive à voir s'il s'agit d'une nouvelle plus ou moins classique du point de vue de la longueur ou s'il s'agit plutôt d'une micro-fiction. Et je pense aussi qu'il y a un regard qui est différent. Quand on fait de la micro-fiction, on travaille surtout dans le non-dit, plus encore que dans la nouvelle traditionnelle. Et aussi, je pense qu'il y a des ellipses et des choix plus radicaux, si on peut dire comme ça, plus extrêmes. Mais c'est vrai que d'habitude, l'idée vient avec déjà une des phrases ou une perspective qui m'amène à créer une micro-fiction ou une nouvelle plus longue. Les sources d'inspiration sont un mystère et sont très variées, heureusement. Ça peut être quelque chose qu'on a vu, quelque chose que quelqu'un nous a raconté. Ça peut être la lecture d'un livre ou voir un film. Ça peut être des souvenirs d'enfance et aussi l'imagination, sans doute. Et l'imagination qui, dans mon cas, ça marche beaucoup aussi dans une démarche un peu hypothétique. C'est-à-dire, parfois, j'imagine des alternatives différentes pour des choses que j'ai vécues ou que j'ai vues. Je ne sais pas, je me demande comment ça aurait été si, au lieu d'être comme ça, ça aurait été comme ça. Mais ce sont des démarches assez classiques pour la mise en marche de la fiction, d'une histoire. Mais on est toujours surpris avec tout ça. Moi, par exemple, dans mon tout premier roman qui s'appelle « Le désordre électrique », j'avais imaginé une scène qui est en fait la première scène du roman. Et cette scène-là, j'étais convaincu de l'avoir inventée. Et quand le livre a été publié, un ami de Buenos Aires, d'Argentine, a lu le livre et il m'a dit… Il a reconnu une chose qu'on avait vécue ensemble quand on était très jeune, que j'avais bien sûr transformée. Mais moi, je n'étais pas conscient de ça. Et je pense que c'est une chose qui arrive tout le temps aussi. On réécrit des choses sans se rendre compte aussi. On croit qu'on est en train d'inventer. Et en fait, oui, on invente, mais toute invention a un point de départ dans le réel. Moi, je suis né à Buenos Aires, qui est une des villes de tango. Je n'aime pas dire que c'est la ville du tango parce que je pense que le tango a au moins deux ou trois villes très, très fortes. Rosario et Montevideo aussi. Et même ailleurs, il y a des villes qui aiment beaucoup le tango et des pays qui aiment beaucoup le tango, comme la Finlande. Mais bon, j'ai grandi dans une ville qui respire le tango. Sauf que je fais partie d'une génération qui voyait le tango d'une façon très critique. Parce que dans les années 80 et surtout dans les années 70, c'était l'époque un peu de la dictature encore. Et le tango, le discours dominant du tango officiel était un peu rétrograde, il faut le dire. Bien sûr, en même temps, il y avait des choses incroyables comme Piazzolla. Mais c'était quelqu'un qui était mal vu par le tango officiel aussi. Alors pour moi, mes rapports avec le tango, comme je pense que la plupart des gens de ma génération, ont été un peu conflictifs. Je pense qu'on a eu un moment de refus un peu simple et après on a compris beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a eu une retrouvaille entre le tango et la jeune génération, surtout à partir des années 90 en Argentine. Et qui a donné suite à des choses incroyables, à un renouvellement du tango. Et même un renouvellement non seulement du tango, mais aussi de la danse et des musiques parallèles au tango. Il y a eu pendant des années un mouvement de rock ou de musique électrique en Argentine qui a repris toute l'influence du tango. Alors ça a produit un dialogue très fort et très riche. Et moi, je fais partie un peu de cette génération-là et j'ai vécu ça. J'ai vécu ça en tant que mélomane, j'ai vécu ça en tant qu'écrivain, en tant que scénariste. J'ai eu la chance d'écrire quelques scénarios pour des documentaires autour de l'histoire du tango. Et je trouve que l'intéressant, c'est de voir qu'il y a des traditions dans le tango. De la même façon qu'il y a des traditions rétrogrades ou qui ne semblent pas valables pour nous, pour les plus jeunes. Par contre, il y a des traditions qui nous parlent encore et qui sont une source d'inspiration tout le temps. J'aime bien la question des livres de Chevet parce que d'habitude, je préfère penser à des livres qu'à des écrivains. Même si j'ai des écrivains de Chevet, si on peut dire comme ça. Mais bon, je vais lire par exemple La Lève de Borges, bien sûr, parce que c'est un livre inépuisable pour moi, que je lue assez jeune et je continue à lire tout le temps. Madame Bovary de Flaubert sans doute. Quelques livres de Nabokov, c'est un écrivain que j'aime beaucoup. Pas forcément Lolita, c'est un livre que j'aime bien, mais surtout ses premiers livres, ses premiers romans russes qu'il avait écrits en russe et qu'après il a ré-traduits en anglais. Des nouvelles de Cortázar, des nouvelles fantastiques, même classiques, Pau, Maupassant, tout ça, c'est très varié. Je commence, on peut passer des années, mais quand même j'ai des livres que je réussis de temps en temps. Et ce que j'ai mentionné ne sont pas mieux. C'est parti. C'est parti. C'est parti.